Salut les humains et bienvenue dans l'épisode pilote de la série Le Coran Compte à Nu, spin-off des audios dans le texte, l'émission qui traduit les textes sacrés en langage courant. Comme vous le savez, j'ai depuis quelques temps entamé une série de lectures analytiques de la Bible histoire de voir si ce que Dieu a inspiré à ses auteurs se montre à la hauteur des prétentions morales et philosophiques que lui attribuent ses plus fervents adeptes. A l'origine, j'avais dans l'idée de respecter scrupuleusement l'ordre chronologique de la révélation et donc de ne procéder au décortiquage du Coran qu'après avoir fini celui de la Bible. Seulement, même à raison d'un épisode par semaine, nous en aurions eu pour plusieurs années avant de pouvoir appliquer l'exercice au Coran et aux hadiths les plus fameux. Or, l'islam faisant souvent l'actualité dans des circonstances peu reluisantes, je me suis dit qu'il serait peut-être bon d'examiner d'un peu plus près ce texte au nom duquel tant d'horreurs sont trop souvent commises. Et ce, dans le but de voir si la prétendue dernière révélation est réellement un message de paix et d'amour ou éventuellement aussi un appel à la conquête par les armes et à la domination par la terreur. Seulement, si j'ai parlé des croyances fondamentales partagées par la grande majorité des musulmans dans cet épisode-ci, je n'ai pas encore, comme je l'ai fait pour la Bible dans la vidéo intitulée « Un monument de sable », dont je vous laisse maintenant le lien, parler du mode de constitution du Coran et des hadiths. C'est une chose à laquelle je m'attacherai dans une prochaine vidéo, laquelle va me demander pas mal de travail de recherche et de rédaction, car le sujet est extrêmement complexe et polémique. Donc je vous demande un petit peu de patience. Elle ne va pas sortir tout de suite. Mais pour le moment, nous allons adopter la position de la plupart des lecteurs du Coran qui, quand ils le découvrent, 1. le lisent dans leur langue maternelle, ici le français, et non pas en arabe, et 2. ne savent de son origine que ce que la tradition islamique raconte, à savoir qu'il a été dicté au prophète Mahomet par l'ange Gabriel, et qu'il n'a donc jamais été modifié par les humains, en gros, qu'il est la parole inaltérée de Dieu en personne. Je précise que cette série sera largement basée sur cette version française du Coran, dont la traduction effectuée par Jean Grosjean a été revue et corrigée suivant les indications de l'Institut de Recherche Islamique d'Al-Azhar. L'université d'Al-Azhar, qui a été fondée en 1970 à peu près, étant l'une des plus anciennes universités islamiques du monde encore active de nos jours, et considérée internationalement comme la plus haute autorité de l'islam sunnite en matière de théologie. Je n'ai donc aucune raison de ne pas me fier à leur avis en la matière. De même que, si je veux une version catholique de la Bible, je demande conseil aux diocèses de ma région. De cette version du Coran que je me suis procurée fin des années 80 sur les recommandations de la Grande Mosquée de Paris, l'Institut Al-Azhar dit, en quatrième de couverture, je cite, Donc, si certains spectateurs ne sont pas satisfaits de cette version, je ne peux que les inciter à le faire savoir aux dirigeants et professeurs de l'Université d'Al-Azhar ou aux recteurs de la Grande Mosquée de Paris. Cependant, il faut garder à l'esprit que, même pour des personnes dont la langue maternelle est l'arabe, certains passages du Coran sont difficiles à appréhender. Donc, s'il m'arrivait d'être confronté à un passage un peu nébuleux, et il y a quelques chances que cela arrive, je comparerais cette première version à celle-ci, dont la publication date apparemment des années 40, je n'ai pas réussi à savoir exactement, ainsi qu'aux traductions disponibles sur le site de coransol.com qui en propose plusieurs, notamment celle de l'Oregon State University. Quoi qu'il en soit, je sais que, de toute façon, certains argueront que, selon la théologie islamique, le Coran étant une révélation spécifique à la langue arabe et les traductions étant nécessairement le fruit d'une œuvre humaine, elles perdent non seulement, inévitablement, son inimitable dimension poétique, mais aussi spirituelle, ainsi que le caractère sacré et unique de la version originale. C'est pourquoi certains exégètes ne parlent pas de traduction, mais plutôt d'interprétation en langue non-arabe. Nous reviendrons sur cette affirmation en cours de lecture. Alors, avant d'entrer véritablement dans le livre du sujet, j'ai un petit message d'avertissement à l'intention des prosélytes énervés et autres zélotes agressifs qui viendraient chouiner à l'islamophobie. Je n'ai rien contre le fait que vous croyez que Dieu a dicté votre bouquin sacré à un humain par l'entremise d'un ange. Vraiment, sincèrement, dans l'absolu. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point je m'en fous. Je m'en balance, monsieur Blanc. Je m'entends pas. Par contre, je me préoccupe des conséquences sociales et humaines que peut avoir sur la société l'application de l'idéologie issue de cette tradition religieuse. Et c'est pour la comprendre, enfin, je ne m'en cache pas, de mieux la combattre, que je m'attache à cet exercice de lecture et d'analyse. Je prends le Coran comme un livre, comme n'importe quel autre livre, sans me soucier de ce que d'autres personnes peuvent en penser ou en comprendre. C'est ma lecture, ma façon de voir le texte ou de le comprendre. Vous pouvez ne pas être d'accord avec. Cela m'importe peu. De la même façon que je me moque à propos de la Bible, des théodicées de Leibniz, des interprétations de saint Thomas d'Aquin ou des apologistes contemporains. Ah, encore un détail. Le Coran, contrairement à la Bible, n'est pas à proprement parler un récit. Il est donc quasi impossible d'en faire un résumé. D'autant que certains sujets sont éparpillés dans plusieurs sourates, distantes les unes des autres, notamment du point de vue chronologique. Il n'y a pas à proprement parler de trame narrative logique, ce que démontrent les évocations de l'histoire des prophètes bibliques, comme celle de Moïse par exemple, dont le début est à la fin, le milieu au début et la fin au milieu du Coran. Alors, si on se retrouve avec cet agencement un peu particulier, c'est parce que les sourates sont rangées selon leur taille, par ordre décroissant. Les plus grandes sont placées au début, les plus petites se retrouvent à la fin. Alors, afin de mieux nous imprégner du style du texte coranique, afin de mieux l'appréhender, nous allons au début faire une lecture quasiment ligne à ligne, pour ensuite ne nous attacher qu'aux versets les plus marquants ou les plus étranges. Exactement comme je l'ai fait avec la Bible dans les audios dans le texte. Bien, vous y êtes ? Alors, magnito Serge. Nous voilà donc devant le premier verset de la première sourate, dite Al-Fatiha, qu'on peut traduire par l'entrée. Je cite Bon, nonobstant la lourdeur de la formulation, au moins, c'est logique. Parce que, soyons honnêtes, on frémit à l'idée qu'un individu qualifié de miséricordieux puisse ne pas être plein de miséricorde. Poursuivons notre lecture. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes, le miséricordieux plein de miséricorde. Non, mais... Ah tiens, ça m'étonnait aussi. C'est une blague ? Quoi ? Non, mais le coup du miséricordieux plein de miséricorde, ils vont nous le faire toutes les deux lignes ? Ah, bah, que veux-tu ? C'est la formule consacrée. Ah donc, ils vont nous la ressortir à chaque évocation de Dieu ? Je ne sais pas encore, mais c'est possible. Ah, vous m'avez prévenu que ça pouvait être chiant, mais je ne pensais pas que ce soit à ce point-là. Oui, ben, en attendant, il faut qu'on avance. Ok, ok. Autre chose ? Non, non. Je peux ? Alors, où en étions-nous ? Ah, oui. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes, le miséricordieux plein de miséricorde, le maître du jour, du jugement. C'est toi que nous adorons, c'est toi que nous implorons. Conduis-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu gongles de bienfait, non de ceux qui t'irritent, ni de ceux qui s'égarent. Bon, alors, première remarque, la situation du texte. C'est quand même très bizarre comme positionnement. Dieu se place comme s'il était l'un de ses propres adorateurs et il écrit comme s'il était déjà adoré. Ce qui est assez curieux, car au moment de la révélation, Allah n'existe pas encore, officiellement. Donc, comment peut-il prétendre avoir déjà des fidèles ? Eh bien, en fait, par ce biais, celui qui délivre son message sous-entend qu'il est le Dieu qui a déjà des fidèles, à savoir celui des Juifs et des Chrétiens. Ainsi, cela légitimise que Mahomet est bien son prophète et crédibilise l'authenticité de son message. En effet, comment ne pas croire ce que dit celui qui parle au nom d'un Dieu qui existe déjà ? Surtout s'il prétend qu'il transmet la révélation divine finale. Il reprend d'ailleurs en cela le procédé utilisé par Yahvé pour se présenter à ses prophètes successifs, comme lorsqu'il précise à Isaac qu'il est le Dieu de son père Abraham ou à Jacob qu'il est le Dieu d'Isaac, etc. Ensuite, là où Yahvé faisait la démonstration de sa puissance, en parlant par exemple de sa création, eh bien, Allah se contente d'affirmer ce qu'il est sans se donner la peine de le prouver par des actes. Il ne dit pas ce qu'il fait, lui, en tant que Dieu, pour convaincre les humains de sa puissance ou de sa magnificence, mais ce que ses fidèles pensent d'ores et déjà de lui et les qualités qu'il lui attribue. Son déclaratif suffit. On est là pleinement dans un discours performatif dont Dieu est à la fois auteur et sujet. « Pète ta schizophrénie et ton égotripe ». Maintenant, analysons un peu ce que disent réellement, factuellement, ces versets. Les dernières lignes posent qu'il existe deux types de personnes, celles qui suivent le chemin de Dieu et qu'ils récompensent en les comblant de bienfaits, et les autres, ceux qui l'irritent et ceux qui s'égarent. Alors, la formulation peut laisser à penser que ceux qui contrarient Dieu se répartissent en deux catégories distinctes, ceux qui font exprès d'acasser Dieu et ceux qui se perdent. Seulement, la précision est curieuse. En effet, il est rare que l'on perde volontairement son chemin. Du coup, on ne voit pas bien ce que Dieu peut avoir à reprocher à la personne à qui cela arrive. Dieu peut-il être irrité que l'on s'égare ? Et pourquoi punir les humains à qui cela arrive ? Sûrement, un Dieu plein de miséricorde ne peut pas faire une telle chose. En même temps, le verset ne dit pas qu'ils seront particulièrement punis, seulement que leur chemin ne sera pas comblé de bienfaits. En bon français, Dieu ne t'infligera pas forcément un stage en rôtisserie cosmique après ta mort, mais durant ta vie terrestre, jamais tu ne gagneras le pactole au loto. Par contre, il semblerait que ceux qui font rien qu'à agacer Dieu pour rigoler un coup ne seront pas punis très sévèrement non plus. Ce qui suggère qu'effectivement, le Dieu du Coran est plutôt magnanime et compréhensif envers les petits malins qui lui ont planqué un coussin péteur sur son trône. Voyons donc si cette impression est confirmée dans la surate numéro 2, dite la vache qui, avec ses 286 versets, est la plus longue du Coran. Alors, je préviens tout de suite, nous n'allons pas traiter ici, là, maintenant, l'entièreté de cette surate. Vu le nombre de versets, on n'est pas prêt d'en voir le bout. On va s'y attaquer et s'en tenir à environ une vingtaine de pages de script. Voilà, à chaque fois. La suite sera commentée sur une ou deux autres vidéos, voire plus, selon les besoins. Vous me direz, pourquoi ne pas avoir choisi de commencer par les surates les plus courtes ? Eh bien, figurez-vous que j'y ai songé. Puisque, comme nous l'avons précisé dans l'introduction, le Coran n'a pas de structure narrative proprement dite. Seulement, si envers la lecture et le commentaire en commençant par le milieu, le début ou la fin n'aurait strictement aucun impact sur la valeur ou la pertinence du message, il se trouve que je suis quelqu'un d'assez bordélique. Si nous prenons le bouquin dans l'ordre, c'est uniquement parce que c'est plus pratique et plus simple pour moi. Pour m'éviter d'en oublier un bout ou de me perdre. Voilà. Ceci posé, continuons. Au nom de Dieu, le miséricordieux, plein de miséricorde, Encore ? Ben oui. Mais ils disent ça à chaque début de surate ? Apparemment, oui. C'est la formule consacrée. En fait, cette formule consacrée appelée basmala se retrouve à l'ouverture de chaque surate. À l'exception notable de la neuvième, dite de la repentance. Oh, ironie. Ben oui, parce que si l'on fait acte de repentance, c'est dans l'espoir que celui à qui on adresse la demande sera miséricordieux. Non ? Continuons. Voulez-vous ? Alif, l'âme, mine. Mais ça veut dire quoi ? On ne sait pas. Comment ça ? On ne sait pas. Voilà trois mots qui ne sont pas traduits selon leur sens, mais selon leur prononciation. Comme si, même en arabe, ils ne voulaient rien dire. Et pour cause. Ce ne sont pas des mots, mais des lettres dites mystérieuses que l'on retrouve au début de 29 surates. D'ailleurs, ces lettres, on les appelle aussi les ouvertures de surates. À l'heure actuelle, il n'existe aucun consensus parmi les islamologues quant à la signification ou la fonction exacte de ces lettres qui pourraient, selon les hypothèses, être des marques de division du texte, des contractions ou des cibles. L'islamologue Guillaume D, qui a notamment participé à l'élaboration du Coran des Historiens, cite l'hypothèse d'une abréviation syriaque de « Le Seigneur m'a dit », ce qui expliquerait, en effet, qu'elle n'ait aucun sens en arabe. Vu que c'est du syriaque. C'est-à-dire un dialecte issu de l'araméen, la langue que parlait Jésus. Ceci précisé, revenons au texte. Voulez-vous ? Ce livre, certes, est le guide des fidèles qui croient à l'insondable, font la prière et donnent de nos dons qui croient à ce qui t'est révélé, à ce qui fut révélé avant toi et qui sont sûrs de l'autre vie. Ils sont guidés par leur Seigneur, à eux le bonheur. Donc, là, Dieu explique que ce livre qu'il est en train de dicter à Mahomet par le truchement de l'ange Gabriel est un guide pour ceux qui croient déjà à ce qui a été révélé précédemment, sous-entendu dans la Torah et les évangiles, en particulier le jugement final et la vie après la mort. Et voyez comme la formulation est habile puisqu'elle affirme que l'authenticité de la révélation de Mahomet est une évidence pour ceux qui croient déjà à tout le reste. Nouvelle façon de légitimer les dires du prophète d'Allah et de l'inscrire dans les traditions antérieures. En gros, ils s'adressent aux juifs et aux chrétiens en leur disant « Vous croyez à l'insondable ? Vous priez ? Vous faites la charité ? Vous croyez aux écrits de la Torah et de la Bible ? Vous croyez en la vie après la mort ? » Ah ! Donc, vous n'avez aucune raison de ne pas croire ce que vous raconte Mahomet à propos de la révélation qui lui a été faite et de l'authenticité du Coran. On retrouve cette grossière manipulation assez souvent chez les prosélytes musulmans qui expliquent sans trembler des genoux que tous les prophètes de la Bible étaient en fait musulmans. à l'insul de leur plein gré. D'ailleurs, ils n'hésitent pas non plus à étendre cette affirmation en disant que nous sommes tous musulmans de naissance mais que notre nature de bon croyant est pervertie, corrompue par l'éducation non musulmane que nous recevons en grandissant. D'où l'usage du terme « reconverti » par les nouveaux adeptes pour signifier qu'ils reviennent à leur véritable nature qu'en quelque sorte ils se réconcilient avec elle. C'est beau ! Mais revenons au texte. Manifestement, la dernière phrase « ils sont guidés par leur seigneur à eux le bonheur » est là pour rassurer les fidèles. Ceux qui croient en Mahomet et au Coran sont guidés par Dieu et auront droit au bonheur. Alors, il n'est pas précisé si cette assurance de bonheur concerne la vie terrestre ou celle qui est censée avoir lieu dans l'au-delà. Il ne faut pas pousser quand même. Bon, le moins que l'on puisse dire c'est que pour l'instant le message est plutôt sympa, engageant, rassurant, incitatif, voire inclusif. On insiste sur les points communs entre la révélation coranique et les deux précédentes. Voyons la suite. « Les infidèles, avertis-les, ne les avertis pas, c'est pareil, ils ne croient pas. Dieu a scellé leurs cœurs et leurs oreilles, ils ont un bandeau sur les yeux. À eux, le tourment s'emborne. » Ah, là, il y a comme un changement de ton et de méthode. C'est un message de mise en garde qui s'adresse aux infidèles et qui se conclut par une menace. Le truc, c'est d'arriver à déterminer ce que Dieu entend exactement quand il parle des infidèles. Désigne-t-il par là ceux qui ne suivent pas Mahomet, simplement, c'est-à-dire les Juifs et les Chrétiens ou uniquement ceux qui ne suivent pas les révélations précédentes ou alors englobe-t-il tout ce beau monde dans une même admonestation ? Mystère. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Dieu considère que leur cas est désespéré, qu'aucun d'entre eux n'est amendable et que leur sort est définitivement scellé. Dieu leur a foutu un bandeau sur les yeux et c'est l'enfer qui les aurait promis. Point barre. Mais... Oui ? Si je comprends bien, Dieu punit des humains de ne pas le voir alors que c'est lui qui les en empêche. C'est ça. Mais c'est parfaitement injuste. Je ne te le fais pas dire. Ah oui, alors, pour ceux qui n'auraient pas bien saisi le sens des mots, tourment sans borne, ça veut dire être condamné à subir éternellement les feux de l'enfer. Voilà donc ce à quoi sont condamnés ceux dont les yeux et les oreilles ont été scellés par Dieu. Sympa, hein ? Du coup, on frémit à l'idée de ce qu'ils subiraient si Dieu n'était pas si miséricordieux. Hein ? Mais peut-être, y a-t-il, pour ces malheureux, un dernier espoir de rédemption ? Voyons voir. Certains disent « Nous croyons en Dieu et au jour dernier », mais ils ne croient pas. Ils veulent tromper Dieu et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en doutent pas. Ah, donc là, Dieu et son prophète fustigent les hypocrites, les tartuffes, ceux qui font semblant de croire pour donner le change auprès de Dieu et des autres fidèles. Ce qui est curieux, c'est de penser que des gens imaginent pouvoir tromper un Dieu omniscient. Parce qu'il est assez facile d'abuser ses corps légionnaires. Les témoignages d'apostats de l'islam, contraints par la peur de dissimuler leur incroyance pendant des années sous une apparente piété, en attestent. C'est faisable. Mais l'affirmation que l'incroyant pense abuser Dieu est grotesque, car elle présuppose que celui-ci croit toujours en son existence, mais pas à son omniscience, ce qui est contradictoire. car l'omniscience est une des caractéristiques fondatrices de l'identité divine. Ce que l'auteur du texte, en l'occurrence Dieu, semble ignorer, c'est qu'on ne peut chercher à tromper que les êtres que nous pensons réels, qui, pour nous, existent vraiment. Or, si l'on ne croit pas en Dieu, c'est parce que l'on considère qu'il n'existe pas. Par conséquent, on ne peut pas chercher à le tromper ou craindre qu'il s'aperçoive qu'on a tenté de le faire. Aucun d'entre vous ne chercherait à tromper le Père Noël ou Zeus, tout simplement parce que nul n'envisage sérieusement qu'il puisse exister. Par conséquent, l'affirmation du Coran à propos de la volonté des incroyants de tromper Dieu n'a aucun sens. Alors, pourquoi une telle affirmation ? Eh bien, la fin de la phrase éclaire l'intention de l'auteur du texte. Mais il ne trompe qu'eux-mêmes et il ne s'en doute pas. Le but est là, clairement, de faire passer ces hypocrites qui se dissimulent parmi les vrais croyants pour des imbéciles. En bon français, le message est « Regardez ces idiots qui essaient de faire croire à Dieu qu'ils croient en lui pour ne pas subir son courroux. Dieu sait bien ce qu'ils sont en train de faire et ils ne perdent rien pour attendre. » Ce qui, au passage, est une magnifique et imparable démonstration de l'inanité du Paris Pascal. Bref, qu'avons-nous ensuite ? Ils ont dans le cœur un mal et Dieu aggrave ce mal à eux l'affreux tourment car ils mentent. Mais... Quoi ? Cette phrase n'a aucun sens. Comment ça ? Si Dieu est miséricordieux, pourquoi aggrave-t-il le mal que les incroyants ont dans le cœur ? Alors... Parce que pour les sauver de l'enfer, ils pourraient peut-être se contenter de les guérir de ce mal, non ? Je suppose qu'ils pourraient. Bon, ben alors, pourquoi ils ne le fais pas ? Alors, tu connais l'adage, les voies de Dieu sont impénétrables. D'accord. Ben oui, apparemment, Dieu préfère amplifier la souffrance de ses créatures. Et il n'est plus dit de mentir. Mais de mentir sur quoi ? Est-ce leur faute s'ils ne croient pas en Dieu ? Surtout si, comme le précisent les versets précédents, c'est Dieu lui-même qui a scellé leurs yeux et leurs oreilles. Cette attitude de Dieu est parfaitement contradictoire avec l'affirmation de son caractère miséricordieux. Finalement, c'est peut-être bien Dieu qui se mente à lui-même prétendant être bon alors qu'il n'est qu'un sadique. Poursuivons, voulez-vous ? On leur dit ne semez pas le désordre sur terre. Ils disent nous mettons de l'ordre. Mais ils sèment le désordre et ils ne s'en doutent pas. Bon, là, le message est clair. Ne pas croire en Dieu c'est semer le désordre. On retrouve encore souvent toute religion confondue cette accusation que c'est le manque de foi ou de religiosité qui sont la cause principale des troubles dans la société. Ce qui sous-entend que la religion est la seule source valable d'une morale véritable et la seule voie viable pour assurer la paix sociale. Étant donné ce que l'on peut observer dans les pays sous domination religieuse et en particulier musulmane on est en droit de douter du bien fondé de l'assertion. On leur dit croyez comme ceci ils disent croire comme les stupides mais ils sont les stupides et ils ne le savent pas. Bon, ça continue dans l'injonction à croire et dans le jugement de valeur. D'abord, il y a l'accusation que les incroyants pensent et disent que les croyants sont stupides alors que tout le monde sait bien que ce sont les incroyants qui sont stupides. Formulation qui me fait irrésistiblement penser L'ennemi a des oreilles Il est sot Il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui En résumé la pensée divine a tous les aspects de la blague. Conséquence logique de cette affirmation il faut être stupide pour ne pas croire en Dieu ou fou L'accusation n'est pas nouvelle Poursuivons voulez-vous Ils disent aux croyants nous croyons mais en secret ils disent à leur Satan nous ne sommes qu'à vous nous nous moquons Et c'est reparti dans l'incohérent En effet si l'on ne croit pas en Dieu on ne croit pas non plus aux anges ou au diable Donc on ne parle pas à nos satans ou à nos démons surtout pour leur dire qu'on leur obéit On refuserait d'obéir à Dieu le maître de l'univers mais nous aurions des maîtres moins puissants C'est totalement illogique Or Dieu se moque d'eux et les maintient dans la révolte Ils s'y enfoncent en aveugle Et nouvelle affirmation que c'est Dieu qui maintient les accroyants dans l'erreur Dans quel but ? Une fois en enfer c'est définitif Si Dieu se moque ça signifie qu'il s'amuse d'aveugler les humains pour ensuite les punir pour l'éternité Décidément le Dieu de Mahomet a une bien étrange façon de se montrer miséricordieux envers ses créatures Vous ne trouvez pas ? Ils ont troqué le chemin contre l'erreur Mauvais marché Plus de chemin Eh bien non Ils n'ont rien troqué du tout puisque c'est Dieu qui les aveugle volontairement et les maintient dans cet état C'est comme allumer un feu et quand le feu est clair Dieu leur prend leur lumière et les laisse dans la nuit où ils ne peuvent plus voir Ils sont sourds muets et aveugles et ne peuvent plus revenir C'est comme la nuit pluvieuse du ciel pleine de ténèbres de tonnerres et d'éclairs où ils se bouchent les oreilles contre la foudre contre la mort car Dieu cerne les incroyants L'éclaire leur prend presque les yeux Ils font un pas à sa lumière et les voilà dans le noir Ils s'arrêtent Si Dieu voulait il leur prendrait les yeux et les oreilles Oui Dieu peut tout Non mais Quoi ? Ça y est on a compris Dieu est très très fort Quand il veut il laisse les humains dans le noir qui fait peur comme la mort C'est impressionnant Tu penses ce besoin permanent de flexer ses pouvoirs ça fait tellement petite bite Oui On est d'accord Oui voilà Hommes adorez votre Dieu qui vous a créé vous et vos devanciers Peut-être serez-vous fidèles Nouvelle petite injonction à l'adoration raison qu'il nous aurait créé et que par conséquent nous devrions lui être éternellement reconnaissant et obéissant Ad vitam aeternam Sauf qu'en l'occurrence la vie ne dure pas Mais bon apparemment Allah ne nous l'aurait donné que dans le seul but que nous l'adorions Sans déconner Sans déconner Dans le genre parent abusif ça se pose là quand même Je ne te le fais pas dire Imaginez un parent qui dirait à son enfant Je t'ai fait pour que tu me sois éternellement reconnaissant de t'avoir fait que tu m'obéisses aveuglément en tout et que tu m'aimes plus que tout Même ta vie Et si jamais j'ai un doute sur l'intensité ou la sincérité de l'amour que tu me portes je te torturerai éternellement Maintenant montre-moi que tu m'aimes Je t'ai laissé un mode d'emploi sur comment montrer à mon maître que je suis un bon esclave Il vous a fait la terre pour lit le ciel pour abri et descendre l'eau du ciel pour que vous ayez les fruits Alors là parlant de lui-même à la troisième personne Dieu explique qu'il a fait la terre plate pour qu'il soit aisé de dormir Dommage qu'il n'ait pas pensé à supprimer les cailloux et les racines qui me flinguent systématiquement le dos quand je vais faire du camping à la belle étoile Puis Dieu explique qu'il a fait le ciel pour qu'il nous serve d'abri Sauf que le ciel n'est pas une chose physique C'est un concept Le ciel n'a pas de limite de bordure ou de structure matérielle C'est simplement ce que les hommes désignent comme étant ce qu'ils voient quand ils lèvent le nez en l'air Le ciel n'est pas un abri à moins de considérer que c'est une structure qui surplombe la terre ou une sorte de coupole qui l'englobe et dans laquelle seraient fichées les étoiles par exemple Ce qui, de manière amusante correspond au modèle aristotélicien du monde A cette différence qu'Aristote n'écartait pas la possibilité que la terre soit elle-même ronde Fait désormais avérer que Dieu a l'air d'ignorer quand il dicte son bouquin C'est ballot Un peu comme si le récipiendaire du message divin n'avait qu'une connaissance parcellère du modèle aristotélicien du monde C'est fou, non ? N'ajoutez pas des dieux à Dieu Vous qui savez Alors qui sont ceux qui savent ? Mystère Mais bon nous avons là une injonction à renoncer au polythéisme C'est pas nouveau Yahvé avait déjà posé cet interdit et cette exigence d'exclusivité dans les dix commandements Doutez-vous de ce que nous révélons à notre esclave Bon alors là ça commence fort puisque Mahomet est carrément qualifié d'esclave Partant du principe que c'est le choisi l'élu le meilleur des hommes le chouchou d'Allah le dernier des prophètes on est en droit de se demander comment Dieu considère le reste de l'humanité Alors comme ça brûle pour point je dirais que moins qu'esclave c'est vraiment pas grand chose surtout en ce qui concerne la liberté en général et surtout de conscience Pas vous ? Apportez une sourate pareille Appelez si vous dites vrai tous vos témoins autres que Dieu mais si vous ne pouvez pas et vous ne pourrez pas craignez cette combustion d'hommes et de pierres prêtes pour les incroyants Ah le fameux défi de la production d'une sourate semblable Alors en quoi consiste-t-il exactement ? Eh bien le Coran challenge les incroyants d'écrire en arabe bien entendu une sourate qui soit indiscernable par sa qualité philosophique poétique etc de celle dictée par Gabriel à Mahomet et qui compose le Coran En gros si on est capable de faire passer sa sourate pour une de celles du Coran alors cela prouverait que celui-ci n'est pas d'inspiration divine ce qui bien entendu est inenvisageable Seulement dans sa formulation même le Coran présuppose que le pari ne sera pas tenu qu'il sera impossible de répondre à une telle exigence à raison qu'il est réellement d'inspiration divine En bon français cela signifie que le Coran dit d'avance à ceux qui seraient tentés de relever le défi ne vous donnez même pas cette peine le Coran étant d'origine divine sa forme politique est par définition parfaite et donc inimitable Dans le genre raisonnement circulaire ça se pose là Ce défi a aussi donc toutes les caractéristiques de la prophétie autoréalisatrice Vous noterez cependant que si la défaite est assurée le Coran se donne tout de même la peine d'expliquer au candidat potentiel que relever le défi étant une démonstration manifeste d'incroyance le châtiment prévu pour cela pour ce crime est un séjour perpétuel en rôtisserie cosmique Tout ça donne quand même l'impression que Dieu fait tout pour décourager la moindre tentative de relever le défi qu'il propose En effet ceux qui voudraient s'y confronter n'ont manifestement rien à gagner et tout à perdre Mais outre qu'il ne précise pas la récompense en cas de succès ce défi est surtout parfaitement malhonnête car il ne donne aucun critère objectif permettant de juger s'il a été relevé ou non ni qui sera chargé d'évaluer la qualité d'une sourate inauthentique Pour le dire plus simplement on n'a pas les règles du jeu Mais de toute façon le défi ne pourra jamais être relevé et ce pour une raison très simple et parfaitement triviale la compétence requise pour juger de la valeur de la sourate concurrente En effet pour ce faire il faut avoir une connaissance approfondie du style coranique lequel est considéré comme une forme littéraire à part entière Or beaucoup d'islamologues ou de savants musulmans connaissent le Coran quasiment par cœur et ce depuis leur enfance confronté à une sourate dont il n'aurait aucun souvenir le savant désigné pour juger de la validité du défi soupçonnerait immédiatement son origine humaine ce qu'il mettrait dans une situation impossible prisonnier d'un conflit d'intérêt En effet il lui serait impossible d'attribuer à la sourate humaine une qualité stylistique et poétique égale à celle qui compose la dernière révélation sans reconnaître implicitement que le livre qu'il tient pour être la parole de Dieu et le fondement même de sa foi pourrait n'être qu'une production humaine En tout état de cause si jamais la personne désignée pour juger de la valeur de la sourate considérait le défi comme relevé elle serait probablement accusée d'incompétence ou de malignité par les défenseurs de la foi C'est d'ailleurs une accusation qui est lancée de façon récurrente à l'encontre des islamologues occidentaux par les savants musulmans ou les islamistes d'une falsification des faits historiques motivés par un désir de nuire à l'islam En résumé tout ce qui ne va pas dans le sens du narratif légendaire de la perfection et du caractère inaltéré du texte coranique est considéré comme une attaque délibérée et vicieuse contre l'islam nous aurons l'occasion nous aurons l'occasion d'y revenir bien qu'avons-nous appris en lisant ces premiers versets d'abord que contrairement aux deux révélations précédentes que sont la Torah et le Nouveau Testament le Coran n'a pas de structure narrative à proprement parler le Coran ne raconte ni l'histoire du monde ni celle de Dieu ou celle de Mahomet dont la quasi-absence il n'y est citée en tout et pour tout que quatre fois ainsi que celle de tous ses contemporains parents famille compagnons disciples amis même ennemis est assez remarquable autre problème l'ordre des sourates n'est ni chronologique ce qui permettrait au moins de distinguer les périodes mécoises et médinoises de la révélation alors que l'ordre actuel les mélange tant que l'on retrouve des versets médinois dans des sourates mécoises et infèrement ni thématique puisque le même sujet peut être traité dans différentes sourates comme le démontre l'éparpillement des récits faisant référence au prophète biblique ni même simplement logique puisqu'un même verset peut évoquer des sujets n'ayant aucun rapport ne serait-ce que de causalité ou de corrélation entre eux en fait la révélation coranique est surtout bordélique ceci posé revenons à cette première sourate dite Al-Fatia celle-ci est un peu particulière car de par sa forme et sa place elle semble ne pas être de même nature que le reste du texte coranique selon la logique structurelle du coran qui range les sourates par ordre décroissant la sourate d'ouverture devrait être Al-Baraka la vache puisque c'est celle qui compte le plus grand nombre de versets et pourtant c'est Al-Fatia qui ouvre le coran alors qu'elle contrevient à la forme générale de l'ouvrage mais la réponse à cette question de sa place est probablement à trouver dans sa forme interne en effet à propos de cette particularité de la sourate Al-Fatia plusieurs hypothèses sont discutées parmi les coranistes mais l'une d'elles semble faire un peu plus consensus que les autres ce que suggère sa structure interne qui comprend une formule introductive propitiatoire une doxologie une adoration et une imploration c'est que la fatia aurait en fait une fonction d'introduction liturgique en effet elle paraît englober toutes les thématiques majeures du coran l'unicité divine la louange l'eschatologie l'adoration et la supplication la guidance et la séparation entre les élus et les damnés en bon français elle servirait de préambule ou d'introduction à tout ce que le coran va évoquer ordonner et révéler dans son entièreté nous verrons au fil de notre lecture du texte si cette hypothèse se vérifie bien maintenant quelles sont nos premières impressions à l'entame de la surate numéro 2 dite de la vache et bien qu'on rentre assez vite dans le vif du sujet dès les premiers versets le coran se présente comme le livre de ceux qui croient aux révélations précédentes et en particulier à la vie éternelle dans l'au-delà le livre des fidèles à qui le seigneur réserve ses bienfaits à contrario il assure que ceux qui ne croient pas ou font semblant de ne pas croire ou qui par leur attitude arrogante sèment le désordre sur terre ceux-là sont voués à la damnation éternelle et donc au feu de l'enfer évidemment tout en précisant que si certains ne croient pas c'est parce que Dieu les a rendus aveugles et sourds à son message du coup on a du mal à comprendre qu'il leur reproche leur incroyance on notera que les mêmes versets laissent entendre que ceux qui prétendent ne pas croire en Dieu sont en fait des hypocrites mais que c'est Dieu qui les maintient dans la révolte il est même précisé que Dieu qui peut tout s'amuse à les éblouir puis à les laisser errer sans espoir dans les ténèbres exactement comme le fait Jamie Gumm le tueur en série du silence des agneaux quand il épille ses victimes et rend désespérément dans l'impénétrable obscurité de sa cave alors qu'elle tente croit-elle de lui échapper on a les jeux qu'on peut au passage on apprend que Dieu a fait la pluie et le beau temps la terre et le ciel spécifiquement pour les humains par contre aucune mention des déluges des éruptions volcaniques des météorites tueuses ou des sécheresses assassines un oubli sans doute puis le Coran défie ceux qui doutent de son authenticité de produire une sourate comparable à celles qui le composent tout en leur assurant qu'ils n'y parviendront pas et que le simple fait de tenter la chose les destine à la damnation éternelle du coup ça n'incite pas franchement à relever le défi à croire que Dieu craint que certains ne tentent quand même le coup Dieu se définit comme ontologiquement miséricordieux mais se contredit aussitôt en assurant vouer les infidèles et les sceptiques à l'enfer non seulement ça mais il révèle également être à l'origine de leur aveuglement et participer à les maintenir dans l'erreur au final que ce soit dans la forme ou dans le fond rien de ce que nous avons lu pour l'instant n'est ni vraiment original ni brillant ni particulièrement profond nous verrons dans les épisodes suivants si les choses s'améliorent ou si cette tendance à la médiocrité se confirme voilà c'est tout pour aujourd'hui n'oubliez pas d'appliquer la cintrinité youtube-esque du pouce du post et du partage ainsi que d'actionner la cloche quand vous vous abonnez afin de ne pas risquer de rater la sortie des prochains épisodes et si vous voulez soutenir plus directement la chaîne vous pouvez aussi passer par les plateformes de dons ci-dessous et vous abonner à la chaîne Twitch j'en profite pour remercier infiniment mes patrons et tipeurs pour leur incroyable soutien sur ce chers frères humains allez en paix et surtout profitez de la vie parce que jusqu'à preuve du contraire on en a qu'une ciao partant du principe que c'est le choisi l'élu le meilleur des hommes le chouchou d'Allah le dernier des prophètes on est en droit de se demander comment dieu considère le reste de l'humanité putain merde bon linge chier chier combite sa mère voilà oh putain il me l'a retrempé aussi cette oh fais chier je tombe depuis combien de temps fais chier pourquoi j'ai pas réagi tout de suite oh putain tout foutu merde pourquoi j'ai pas réagi en voyant les premières gouttes quel couillon bon alors la vache putain ça tombe bien ça va bon alors Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501